Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de la carrière Pécard, aujourd'hui direction le petit circuit de Zolder dans le labours et sa risette sport avec CLMP2 très large et très longue on va voir si on peut bien se sortir du peloton on va faire un petit tour d'essai avec notre bonne vieille alpine que l'on va donc retrouver l'année prochaine pour le championnat du monde une fois qu'on aura terminé ce championnat d'Europe à l'issue de cette manche belge alors effectivement il y a 6 courses pour le championnat et on est je crois 9 points derrière 8 ou 9 points derrière le leader donc tout est encore faisable tout est encore jouable tout est encore récupérable utilisez l'adjectif que vous souhaitez insérer ici le soleil à Zolder c'est déjà une erreur dans le codage du jeu Alors on découvre les magnifiques éoliennes ici sur le côté à Zolder circuit vraiment à la pointe de la technologie alors on va voir ce que ça donne ce ce passage de la butte et de la chicane avec avec ces CLMP2 je ne donne pas vie chère de la vie des plots pour l'instant ça va on a un peu arraché le fond plat mais c'est du détail ça va ça tient plutôt bien sur la butte ça ne freine pas du tout ça n'a pas du tout freiné donc il va falloir freiner beaucoup plus tôt que ça si on veut que la voiture trouve son appui et son et son grip ah ça va être un bonheur le soleil dans les arbres et voilà donc on ne va pas compléter le tour on va rentrer au box et on va passer à la séance qualificative tout de suite et on s'élance donc pour rentrer nos deux chronos nécessaires pour déterminer les deux positions qui seront neutres sur la grille lors des deux dernières montées à Zolder avec un soleil assez assez inattendu parce que les conditions étaient nuageuses voire brouillard dans les prévisions de la de la direction de course donc on va voir on va voir jusqu'où tout cela nous mène avec le champ de panneaux solaires sur notre droite et les éoliennes évidemment allez on est libéré par le limiteur à la fin des box et on se retrouve donc pour le tour rapide d'ici quelques instants alors qu'il ne reste que 5 minutes on va tenter de redresser la barre après une première tentative avortée avec une voiture difficile à piloter et il va nous rester peu de temps mais il va falloir rentrer les deux chronos c'est parti à 3 minutes il va falloir rentrer deux chronos et c'est ce à quoi on va s'atteler maintenant on va lancer le premier tour rapide la concentration règne un petit peu de gravier ça c'était pas l'idéal loin de là non on n'est pas du tout dans le rythme et bien tant pis on rentrera les deux chronos comme ça et on se battra pour la course enfin on va déjà essayer de les rentrer ces deux chronos en espérant qu'ils ne soient pas trop mauvais je rappelle qu'on joue le championnat ici et malheureusement là on a perdu encore beaucoup de temps 13ème temps pour l'instant là on est mieux dans le premier secteur en tout cas et c'est donc terminé avec cette sortie la voiture est totalement inconduisible et ça va être dur demain ça va être très très dur pour la course on est très très loin on va quand même aller au bout mais c'est... le coeur n'y est plus le coeur n'y est plus tout simplement j'avais une très bonne voiture et là ça ne va pas du tout surtout au niveau du train arrière je ne sais pas ce qui se passe mais j'avais des problèmes que je n'avais pas tout à l'heure il va sûrement falloir les régler parce que là ça ne va pas et on va tout de même aller chercher la voiture qui est absolument inconduisible vous le voyez elle parle d'elle-même et on va quand même compléter le chrono pour dire mais voilà c'est terminé c'est une très très mauvaise treizième place qui nous attend en première course et visiblement une vingtième en seconde Rhys James est loin également on va voir si devant et bien oui malheureusement nos adversaires sont là et notre équipier Nathan D est sixième c'est parti pour la première course de cette dernière manche de Zolder c'est parti à Zolder dans l'accueil générale du peloton on lance la première manche de cette dernière épreuve de l'année de ce championnat d'Europe et on tente de récupérer la voiture parce qu'elle nous a échappé au freinage une voiture difficile qui nous attend pour cette épreuve de 8 minutes de nouveau et il va falloir et bien faire son trou dans ce même peloton alors pour l'instant nous sommes dixième devant René Cornet les points sont à notre portée à l'issue de cette course on a de quoi travailler pas de quoi se tracasser au niveau de la météo ça restera sec donc c'est jusqu'au bout le plus dur va être de trouver l'ouverture face à nos adversaires ici à à Zolder avec une piste très très courte mais les occasions de dépassement ne manquent pas comme celle-ci par exemple on va faire un dépassement voilà décolle on déboîte on freine à l'intérieur et ça passe bien propre on va rester calme pour cette dernière chicane qui peut être traître repasser en troisième la boîte n'aime pas beaucoup et là par contre l'opportunité est belle mais il n'y avait pas la place tout simplement face à à Robert Selom et Robert Selom qui résiste on arrive à passer oh là là on est allé l'emmener très très loin il a eu la la présence d'esprit de donner un coup de patin pour croiser ça aurait pu être un accident terrible mais cette manœuvre nous permet de nous acquitter de la neuvième place et de placer quelques points supplémentaires dans la lutte au classement avec notamment le garçon devant Dwight Jokum très fort à à Hockenheim et il va de nouveau porter une attaque mais ça ne passera pas pour nous l'objectif est clair ramener un maximum de points dans l'objectif final d'être sacré champion LMP2 et ça passe également par l'obtention du meilleur tour en course ce à quoi on va travailler également et on se rapproche tout doucement de Dwight Jokum il va rester 4 minutes 40 de course maintenant l'aspiration pousse un petit peu on va à la poussette avec Jokum mais c'est légitime oh la déstabilisation de la voiture sur la butte c'est la première fois depuis le début de l'épreuve qu'elle était aussi marquée et aussi perturbatrice attention parce que devant on est en train de s'enfouir et ça ne nous arrange pas on a besoin de points est-ce qu'on va aller chercher Jokum ici non côte à côte alors que là j'ai failli broyer ma boîte de vitesse je n'étais pas passé en 5 et le chrono qui diminue attention les points sont décisifs pour le classement final il ne faut pas tout laisser filer puisque devant il doit y avoir des pilotes bien placés notamment notre équipier et avec la 20ème place qui nous attend en deuxième manche ça risque d'être de nouveau une épreuve difficile on est bien placé pour aller chercher la 7ème place de Dwight Jokum au freinage de la chicane est-ce que Jokum va se laisser faire non il coupe la chicane Jokum attention alors que le brouillard commence à s'installer ici dans l'air et au freinage sur Jokum et ça n'est pas passé Jokum qui est toujours là il ne veut pas abdiquer mais là ça va être bon pour nous puisque ça tourne à droite et que nous sommes à l'intérieur voilà ça y est le bouchon Jokum a sauté on peut continuer notre progression et vous le voyez vous l'avez entreaperçu là-bas devant au 5ème rang c'est notre équipier qu'il faut absolument aller chercher et il va rester 2 minutes l'équivalent peut-être de 2 tours de course je pense qu'il y aura 2 tours de course pour nous c'est encore faisable c'est encore possible l'attaque ici en restant sur le vibreur est-ce qu'on peut forcer le passage et non ça ne passe pas on croise ici on est côte à côte dans la chicane et ça semble passer pour la 6ème place Nathan Day est au bout de la ligne droite Nathan Day est là-bas vous le voyez dans le fond de l'image alors qu'on revêt un petit peu la déco ici à Zolder on est attaque maximum dans ce qui va être je crois d'ici quelques secondes le dernier tour de course on sort du virage Lucien Bianchi on va aller chercher la chicane Jackie X maintenant pour l'avant-dernière fois et il est là Nathan Day il est là il faut aller chercher cette Alpine à tout prix si l'on veut avoir une chance de rester dans la course au titre le chrono est terminé c'est officiellement le dernier tour de cette manche belge sprint il y aura la seconde manche juste après où tout va se jouer Nathan Day là Nathan Day là on ne peut pas aller le chercher il est trop loin pour l'instant il va nous rester une chicane mais impossible d'aller chercher Nathan Day à cette chicane ce serait du suicide la voiture qui glisse beaucoup on a coupé le circuit et on va terminer à une sixième place en partant treizième ah une 29-0 et oui nous avons le tour le plus rapide ça c'est très bon les poids au championnat donc on va faire les classements et nous sommes à égalité avec Manuel Lopez avant la dernière course du championnat égalité avec Manuel Lopez incroyable incroyable ce championnat LMP2 et bien c'est parti pour l'ultime course du championnat et c'est parti et c'est parti ici à Zolder pour la dernière manche de ce championnat LMP2 européen et on commence par doubler et on commence par doubler notamment Nathan Day notre équipier c'est un premier pas vers le titre gardez un oeil sur la gauche au nom des pilotes appliqués autour de nous parce qu'il faut aller chercher Manuel oh et devant ça va dans le gravier ça va ralentir surtout attention à ces premiers virages qui sont traîtres oh ça passe incroyablement bien et on a été alerté pour avoir été un peu gourmand à la chicane attention à Jean-Baptiste Sego qui se fait dépasser maintenant voilà Jean-Baptiste Sego est battu et on partait bon dernier sur cette grid Zolder nous sommes déjà 13ème est-ce qu'on peut aller chercher Peterson à la chicane Jacques Ix on va essayer en tout cas au freinage de faire la différence et oui c'est fait oh et gros survirage à la sortie maîtrisé Peterson n'a pas plus passé le premier tour est couvert attention je rappelle qu'il y avait 11 minutes de course gros sous-virage ici on a pu s'en sortir mais c'était très très juste Eric Zender devant et attention ça lutte beaucoup devant toujours à la recherche de Manuel qu'il faut aller chercher pour le titre c'est lui ou nous en tout cas on va voir si on peut se défendre et aller chercher ce titre à l'arracher allez on va essayer de bien ressortir c'est chose faite un petit coup je pousse pour Eric Zender aller titiller le mur des pneus désolé dans la réaccélération j'étais accroché à lui et on n'a pas soulagé on est maintenant 11ème à la porte des points mais surtout proche de notre adversaire direct Manuel donc René Cornet là pour l'instant tributaire du top 10 et du point qui va avec peut-on aller chercher on va y aller et Cornet là qui résiste on va s'ouvrir on va tous les deux dans le gravier attention et ça c'était pas la bonne affaire pour nous et Cornet là qui est allée avec nous goûter au gravier malheureusement on est toujours 10ème mais ce n'est pas suffisant je crains qu'il ne faille attendre l'arrivée de tout le monde pour vérifier que nous sommes bien secondes ce championnat attention parce qu'il peut encore s'en passer des choses ici à Zolder c'est pas terminé moins de 7 minutes de course et la tension est tout à fait palpable ici on attaque très très fort dans tous les sens on est derrière charpentier 9ème et on donne tout ici on donne tout et même un peu plus en effet on est allé dans le gravier ici même au tour précédent et la tension avec le brouillard en plus qui n'aide pas les pilotes à s'y retrouver non pas le à s'y retrouver à s'y retrouver à s'y retrouver dans le brouillard à s'y retrouver Jean-Baptiste Charpentier, toujours devant nous. On vous a laissé profiter un petit peu de l'ambiance qui règne au sein de ce baquet de cette horeca Alpine. Et c'est terminé pour Jean-Baptiste Charpentier qui est allé dans le gravier. Au moment où nous avons porté l'attaque. Neuvième place pour nous maintenant. Moins de 5 minutes dans ce championnat d'Europe LMP2. Qui va remporter le titre ? Je ne veux pas vérifier le classement si Manuel est devant ou derrière. On va le découvrir au fur et à mesure de notre avancée dans le peloton alors que le soleil arrive et le brouillard se dissipe. Ça fait du bien. On a un peu allumé les pneus. Mais ce n'est pas grave. Et Zvetliki. Et Gabriel Zvetliki qui est devant nous. Ça ne semble pas être un pilote haut placé dans le général. La voiture numéro 3 qui est à l'intérieur. Elle a l'avantage pour la chicane Jackie X. On va essayer de la jouer à l'extérieur sans qu'il y ait contact. Et ça passe. Allez on est 8ème. On continue à creuser dans ce peloton. Et 3 minutes. 3 minutes au chrono. Attention. On est derrière donc Matthew Biching maintenant. La voiture numéro 40 qui va de nouveau comme tout à l'heure prendre l'intérieur. Mais cette fois-ci on va la jouer un peu plus fine. Et on va laisser partir Biching. Pas à la peine de risquer le tout. Sur un dépassement. Même si là on va y aller quand même. Avec Biching. Et qui va de nouveau couper la chicane. Mais ça ne sera pas suffisant. Et on est de retour derrière Robert Ceylorn. Comme tout à l'heure. Robert Ceylorn qui est pour l'instant 6ème de cette course. 2 minutes. On rentre dans les 2 derniers tours de course ici à Zolder. Et les 2 derniers tours de la saison qui vont être décisifs pour nous. Je vous rappelle qu'on partait bon dernier dans cette dernière manche de l'année. Et qu'il fallait faire notre chemin jusqu'au point pour tenter de remporter le titre de pilote champion d'Europe. ELMS. LMP2. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas c'est du LMP2. Ça c'est sûr. On ne peut pas le nier. Et la lutte est intense. Et elle n'est surtout pas terminée. Elle n'est surtout pas terminée avec eux ici. Ceylorn qui a fait une petite erreur. On va en profiter pour prendre l'avantage. Attention devant c'est Dwight Yocum. Attention on a coupé la piste là. Je pensais qu'il était à l'intérieur. J'ai voulu ouvrir. Ce n'est pas une volonté de couper. Le freinage délicat ici à la chicane basse. Oh et c'est très délicat. On arrive à s'en sortir. Est-ce que Dwight Yocum va également s'en sortir ? Il va rester 36 secondes au chrono. Les leaders vont passer devant le transpondeur. On va rentrer dans la dernière boucle de la saison. Et il nous faut absolument trouver l'ouverture sur ces pilotes pour voir si devant il ne se cache pas Manuel. Ou alors il est 15ème depuis tout à l'heure et on attaque pour rien. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on ne sait pas où on en est. Ça y est à moins de 10 secondes du chrono. C'est officiellement la dernière boucle de cette manche de Zolder. Et il va falloir aller chercher pourquoi pas un top 5. Ce serait une belle manière de finir cette saison bien mouvementée. Et les pneus du train avant sont en train de me lâcher. On est bien sortis. Ici, est-ce que Dwight Yocum va nous laisser passer ? Où est-il ? Dwight Yocum ? Il est là. C'est passé. Nous sommes 5ème derrière Roman Filinkov. Est-ce que Roman Filinkov va également sauter à l'issue de ce dernier tour de course ? Ce n'est pas impossible. On a le rythme pour aller chercher. Oui, on y va ! Allez, on y va ! À l'extérieur, contact avec... Filinkov. Et même un peu plus. Attention. Hé, Filinkov qui repasse. Attention à ne pas tout perdre pour... Une position. On joue un pied de podium tout de même. On va y aller. Tant pis, on y va. Non, on ne va pas y aller. On va avorter au dernier moment l'attaque parce que là, ça aurait été prendre beaucoup de risques. Et on va terminer cette saison avec une 5ème place. Sommes-nous titrés ? Et quoi que... Quoi que... On va voir. On va faire les calculs quand même. Stéphane Tapper, 3ème, peut peut-être nous avoir privé du titre. On va voir ça tout de suite. Les résultats de cette course. Par contre, ce qui est mauvais, c'est le 0 pointé de Nathan D. Le classement final. On va le découvrir. Donc, nous avons le meilleur tour en course de la 2ème manche, mais pas de la 1ère. Et la pôle revient donc à Franck Rogue. Et nous sommes champions ! Nous sommes champions finalement. Alors, je suis curieux de voir le classement parce que ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Et malgré tout, on est champions pour 9 petits points sans avoir emporté de course cette saison. On termine donc devant Manuel Lopez, que l'on cherchait dans le peloton depuis le début de cette 2ème manche. Avec 62 points, il termine donc second avec sa victoire. 2 victoires pour Franck Rogue, mais ça n'aura pas suffi. 53 points à égalité avec Dwight Yocoum. Rhys James, lui, est donc 5ème avec 51 points. Tapper, 50 points, sera 6ème. Et notre équipier terminera donc 7ème avec 47 points. Merci à tous d'avoir suivi cette manche mouvementée de Zolder. On s'est battu. On a été chercher le titre et on l'a obtenu. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les routes de la carrière Project Cars pour de nouvelles aventures. A très vite les amis. Bon amusement en piste. Salut !